Je suis vraiment contente de commencer cette deuxième journée avec vous. Ce matin, je vous amène un peu ailleurs avec des analyses sur des décisions judiciaires où je me suis intéressée à la notion de risque sérieux d'abus sexuels tels que mobilisés en Chambre de la jeunesse. Mon étude s'inscrit dans trois constats de la Commission Laurent. D'abord, l'importance de la prévention en matière de maltraitance, l'importance de privilégier l'intervention sociale à l'intervention judiciaire, puis aussi l'importance de la continuité des soins puis de la stabilité des liens quand on pense au recours à la mesure de placement. Donc, les conséquences des abus sexuels à l'enfant sont bien documentées dans la littérature. Elles vont se manifester tout au long de la vie de la victime dans plusieurs sphères de celle-ci, de la vie de la victime. Puis au Québec, en 2007, on a introduit la notion de risque sérieux dans la loi sur la protection de la jeunesse, qui a permis d'élargir finalement la portée des interventions des services de protection de la jeunesse aux situations familiales où les enfants étaient à risque de maltraitance, donc quand finalement les comportements parentaux n'étaient pas maltraitants. Donc, ce que ça fait, c'est que ça permet d'agir comme un levier de prévention des abus sexuels à l'enfant. Mais d'un autre côté, il y a des défis qui sont inhérents à avoir introduit cette notion dans la loi, alors que c'est une notion qui n'a pas été définie. Puis, bien que ça fasse près de plus de 15 ans qu'on a introduit cette notion dans la loi, bien dans la littérature scientifique, c'est un groupe d'enfants envers qui on s'est peu intéressés. Il y a peu de documentation, peu d'études qui se sont intéressées à qui sont ces enfants, qu'on prend en charge dans un objectif de prévention. Puis, en 2022, bien c'était plus de 800 situations familiales qui étaient prises en charge pour un risque sérieux d'abus sexuels, dont la majorité des enfants étaient âgés de 12 ans et demi. La judiciarisation des dossiers en protection de la jeunesse devrait être exceptionnelle. Pourtant, au cours de la trajectoire de service, donc à tout moment après la prise en charge, au-delà de la prise en charge des familles, bien c'est 70 % des situations familiales qui vont se retrouver en chambre de la jeunesse, tous motifs confondus. Puis, pour les enfants qui sont à risque de maltraitance, bien là, c'est près de deux enfants sur dix, mais c'est dans les premières étapes de la prise en charge qu'on a ces chiffres-là. On ne les a pas au-delà, finalement, de la prise en charge des familles. Quand on s'intéresse spécifiquement aux abus sexuels à l'enfance, on note un manque de connaissance des tribunaux en matière d'abus sexuels. Par exemple, les mythes, les préjugés qui peuvent survenir dans la prise de décision. Puis, spécifiquement, à ce qui a trait à la chambre de la jeunesse, bien on ne connaît pas quel est le processus décisionnel des juges en matière de risques sérieux, puis on ne connaît pas non plus le processus décisionnel des juges en matière d'abus sexuels à l'enfance. Il y a quelques auteurs qui ont démontré la pertinence d'examiner des décisions judiciaires, justement, quand on veut s'intéresser au processus décisionnel des juges, mais aussi quand on veut s'intéresser au traitement judiciaire de certains groupes de personnes. Puis moi, ici, les personnes qui m'intéressent, bien c'est les enfants qu'on prend en charge pour un risque sérieux d'abus sexuels. Donc, on l'a abordé hier, le recours au placement, c'est une mesure de protection qui devrait être exceptionnelle, qui devrait être temporaire et de dernier recours. Selon moi, ça devient encore plus pertinent de venir s'intéresser à cette mesure de protection-là quand on s'intéresse à des enfants, des situations familiales qu'on prend en charge dans une optique de prévention, donc quand la maltraitance n'est pas survenue dans la famille. Les chiffres qu'on a actuellement, c'est que parmi les enfants à risque de maltraitance, bien 13 % d'entre eux vont faire une mesure de placement dans les premières étapes de la prise en charge. Puis il n'y aurait aucune différence statistiquement significative entre les enfants qui sont à risque de maltraitance, puis ceux qui ont été victimes de maltraitance en regard du recours au placement. Je mets un petit bémol parce qu'il y a vraiment juste une étude qui est venue comparer ces deux groupes d'enfants, mais ça permet quand même de poser la question, bien finalement, est-ce qu'on recourt au placement à la même fréquence quand on est devant des enfants qui sont à risque de maltraitance que victimes de maltraitance. Et puis pourtant, bien c'est une mesure de protection qui a des implications sur le développement des enfants à court et en long terme. Donc bien qu'on ne connaisse pas le processus décisionnel des juges en ce qui a trait aux risques sérieux ou en ce qui a trait aux abus sexuels, bien les facteurs associés aux risques d'abus sexuels, eux, sont bien documentés dans la littérature. Pour le risque de victimisation, bien les caractéristiques de l'enfant, donc par exemple un jeune âge va rendre un enfant plus à risque d'un abus sexuel intra-familial ou les caractéristiques des figures parentales puis du milieu familial, donc le fait d'avoir des difficultés psychosociales importantes chez les figures parentales, le fait d'avoir une mère monoparentale ou d'être dans une famille recomposée va augmenter le risque de victimisation, du moins être associé à. Ensuite, pour le risque d'agir sexuel, c'est vraiment les caractéristiques individuelles du potentiel abuseur qui sont bien documentés, qui sont associés au risque d'agir sexuel ou de récidive, puis plus spécifiquement, le fait qu'il y ait des intérêts sexuels pour des mineurs ou des traits de personnalité antisociales. Donc les facteurs que vous voyez, c'est tous des facteurs individuels, inhérents à l'enfant, au potentiel abuseur ou aux parents, mais il y a des auteurs qui rappellent l'importance de considérer le contexte social puis les facteurs structurels où on vient s'intéresser à un phénomène comme les abus sexuels à l'enfant. Donc, comme on a vu hier, il y a des facteurs structurels, donc par exemple des rapports sociaux de classe qui vont venir influencer les chances qu'on soit pris en charge finalement par les services de protection de la jeunesse. Donc, on peut se demander, bien, quels facteurs structurels pourraient venir influencer le processus décisionnel des services de protection de la jeunesse ou des juges quand on s'intéresse aux abus sexuels à l'enfant. Donc, mes objectifs, c'était d'abord de décrire le portrait des familles qui étaient entendues en chambre de la jeunesse pour une situation de risque sérieux d'abus sexuels. Ensuite, de documenter les critères qui étaient associés à la décision de juger la sécurité et le développement de l'enfant compromis au motif de risque sérieux d'abus sexuels. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on retire le motif? Puis de documenter les critères associés à la décision d'ordonner une mesure de placement dans un contexte de risque sérieux d'abus sexuels. Donc, on a utilisé un devis mixte avec une première phase quantitative où je suis allée documenter 104 décisions judiciaires qui ont été prononcées à la Cour du Québec en chambre de la jeunesse. Les critères d'inclusion étaient que chaque décision judiciaire devait être prononcée entre janvier 2016 et janvier 2023. Chacun des enfants devait être âgé de 12 ans et moins. Puis évidemment, il y a une situation de risque sérieux d'abus sexuels qui devait être discuté. Donc, on a fait des analyses descriptives, des analyses bivariées pour les tests de comparaison. Pour mon objectif 2, je suis allée comparer les deux groupes d'enfants. Est-ce qu'on a retenu le motif ou est-ce qu'on ne l'a pas retenu? Puis je suis allée les comparer sur chacune des variables que vous voyez à votre droit. Donc, l'âge et le genre de l'enfant, le cumul de difficultés de l'enfant, le cumul de difficultés des figures parentales, puis le nombre de motifs d'intervention qui étaient retenus par le DPJ. Puis on a fait le même exercice, mais avec le groupe, est-ce qu'il y a une ordonnance de placement ou est-ce qu'on a décidé de maintenir l'enfant dans son milieu d'origine? Ça, c'est les décisions qui sont prises par le juge. Donc, est-ce que le juge tranche sur le motif de compromission? Puis est-ce qu'il y ordonne une mesure de placement? Donc, au niveau descriptif, on a des enfants relativement jeunes qui présentent peu de difficultés psychosociales. À l'inverse, on a des parents qui présentent des difficultés psychosociales plus importantes. La majorité des enfants, des parents présentent au moins une difficulté psychosociale. Près d'un enfant sur trois va vivre auprès d'une mère monoparentale. Donc, on peut suggérer qu'il y a près d'un enfant sur trois vit dans une situation de précarité sociale-financielle. Puis le potentiel abuseur de l'enfant et le père de l'enfant ou le conjoint de la mère dans près de trois cas sur quatre. Le motif de compromission a été retenu par le juge dans près de 86 % des cas. Donc, quand le DPJ dit, bien moi, je pense qu'il y a une situation de risque sérieux d'abus sexuels, le juge le retient dans presque tous les cas. Puis le DPJ intervient pour plus d'un motif de compromission dans deux cas sur trois. Donc, il n'est pas seulement présent pour une situation de risque sérieux d'abus sexuels. Puis finalement, le placement a été ordonné dans plus d'une situation sur quatre. Donc, je vais discuter tout de suite ces résultats-là pour mettre la table pour les analyses bivariées et ensuite, le fait que les enfants soient jeunes qui présentent peu de difficultés psychosociales, c'est en cohérence avec la littérature. Les préoccupations sont davantage orientées vers leur sécurité quand on parle de prévention de maltraitance. Puis le fait que les parents présentent davantage de difficultés psychosociales, c'est également dans le sens de la littérature, dans le sens de ce qui est attendu. Donc, c'est des familles finales qui présentent, des parents qui présentent davantage de besoins. Le fait que dans plus de trois cas sur quatre, le potentiel abuseur soit le père ou le conjoint de la mère, ça fait en sorte que le parent d'un abuseur finalement est la mère dans la majorité des cas également. Au niveau du contexte d'intervention, il y a d'autres motifs de compromission, mais encore une deux cas sur trois. Donc, on peut parler de situations familiales qui sont plus complexes. Le fait que le placement a été ordonné pour plus d'un enfant sur quatre, moi, à première vue, je trouve ça énorme quand on est dans une situation de prévention de la maltraitance. Mais ce chiffre-là pourrait être gonflé justement dû au fait qu'il y a d'autres motifs de compromission. Puis j'y reviendrai plus tard avec mon troisième objectif de recherche. Donc, pour le deuxième objectif, donc qu'est-ce qui fait qu'on retient le motif ou non? Bien, quand je vais faire mes analyses bivariées, il n'y a rien qui est statistiquement significatif. Donc, je m'arrête là pour le moment. Donc, mais au moins pour mon troisième objectif de recherche, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on retient le placement ou qu'est-ce qui fait en sorte finalement qu'on maintient l'enfant dans son milieu d'origine? Ce qu'on peut voir, c'est que les enfants qui sont placés ont un cumul de difficultés plus importants. Les parents ont un cumul de difficultés psychosociales plus importants. Mais il y a aussi un nombre de motifs de compromission qui est plus important dans le dossier. Donc, jusque-là, on a fait notre première phase quantitative. Puis ensuite, on a réfléchi à la deuxième phase qualitative où l'objectif était de venir préciser finalement des résultats qu'on avait obtenus dans la phase quantitative. on a voulu préciser quels étaient les critères associés à la décision de retenir le motif de compromission risque sérieux d'abus sexuels en ayant l'hypothèse que finalement, bien, c'est peut-être plus nuancé puis que les analyses quantitatives permettent peut-être pas finalement d'aller capter ces nuances-là. Donc, on a fait une deuxième phase qualitative avec un sous-échantillon des décisions judiciaires que j'avais déjà documentées. Donc, 22 décisions judiciaires. Mais dans cette phase-là de l'étude, je suis allée faire une analyse thématique, mais uniquement au niveau de l'analyse du motif de compromission, juste au niveau de l'analyse du risque sérieux par le juge. Puis, on a catégorisé finalement chacun des segments de l'analyse du juge puis qui a été guidé par le modèle écosystémique. Donc, chaque segment a été guidé par le modèle écosystémique. Après nos analyses thématiques, finalement, ce schéma a émergé avec cinq grands thèmes. Avec d'abord la vulnérabilité de l'enfant. Avant de vous présenter chacun des thèmes, j'ai envie de souligner le fait que un des constats, finalement, qui a émergé de mes analyses qualitatives, c'est le fait qu'entre chaque thème, il y avait des interactions bidirectionnelles où chaque critère, finalement, semblait influencer un autre critère qui pourrait suggérer la complexité, finalement, du processus qui est inhérent à la présence d'un risque sérieux d'abus sexuels. Donc, la vulnérabilité de l'enfant. D'abord, le juge tient compte de la vulnérabilité de l'enfant dans son appréciation du risque, qui va se caractériser par l'âge de l'enfant puis ses difficultés psychosociales. Il va également tenir compte des similitudes que l'enfant a en termes d'âge, de genre, puis de caractéristiques physiques avec les victimes antérieures du potentiel abusable. Donc, je vais revenir. Au niveau de l'environnement social, familial, le juge vient s'intéresser à qui sont les figures significatives qui gravitent autour de l'enfant. L'enfant vit chez qui? Est-ce qu'il y a un parent d'un abuseur près de lui? Quelle est la dynamique familiale? Est-ce qu'il y a des antécédents d'abus sexuels dans cette famille-là? Est-ce qu'il y a un climat de secret dans cette famille-là? Puis, il vient également s'intéresser à, bien, est-ce que la famille bénéficie d'un réseau de soutien qui est significatif? Donc, en s'intéressant aux figures significatives dans l'environnement de l'enfant, il vient aussi s'intéresser à la présence d'un parent non abuseur, comme je l'ai dit, qui est majoritairement la mère de l'enfant. Donc, il vient venir s'intéresser aux capacités de protection du parent non abuseur qui se caractérise notamment par, est-ce que le parent reconnaît la situation de risque sérieux d'abus sexuels? Est-ce qu'il reconnaît, par exemple, les abus sexuels passés qui ont été commis, par exemple, par le conjoint? Puis, quelle est la nature de la relation avec le parent non abuseur? C'est un thème qui est prédominant quand même dans l'analyse de décision. Ça ressort dans presque toutes les décisions. Au niveau du risque d'agir sexuel du potentiel abuseur, bien, le juge s'intéresse principalement aux caractéristiques individuelles du potentiel abuseur. Est-ce qu'il y a des intérêts sexuels pour des mineurs? Est-ce qu'ils consomment? Est-ce qu'il y a une déficience intellectuelle? Est-ce qu'il y a des éléments de personnalité qui sont présents? Puis, la dernière catégorie, l'assujettissement des figures parentales aux attentes extérieures. Bien, finalement, le juge vient s'intéresser à est-ce que le parent, les parents, autant le parent non abuseur que le potentiel abuseur, est-ce qu'il est capable de s'ajuster aux attentes des acteurs du DPJ, du tribunal, des services externes, comme les enquêteurs de police, par exemple. Donc, à ce qui a trait à la vulnérabilité de l'enfant, de façon générale, c'est cohérent avec le portrait des enfants à risque de maltraitance, mais aussi aux études qui se sont intéressées au risque de victimisation. Par contre, la prise en compte de similitudes en termes d'âge, de genre, de caractéristiques physiques, ça ne s'appuie pas sur la littérature scientifique, finalement. C'est peut-être une fausse croyance de penser que le fait que l'enfant présente des similitudes, ça augmente ou non le risque. Donc, ce que la littérature, finalement, nous dit, c'est que si le potentiel abuseur a des intérêts sexuels envers un enfant, le simple fait que l'enfant soit en présence du potentiel abuseur, bien, il est à risque. Peu importe si c'est un garçon ou une fille, finalement. Les acteurs des services de protection de la jeunesse et des tribunaux présentent des ententes élevées envers les mères non abuseuses, ce qui est cohérent avec la littérature scientifique, où on a beaucoup documenté l'importance du soutien des mères après le dévoilement d'un abus sexuel des enfants. Par contre, ça tend à répéter les représentations sociales, la maternité où la mère est la principale donneuse de soins, c'est elle qui doit protéger l'enfant. Puis où on exclut un peu, finalement, les comportements potentiellement abuseurs, finalement, du père de l'enfant ou du conjoint de la mère. Le juge tient compte des caractéristiques individuelles dans son analyse du risque d'agir sexuel ou de récidive. Bien, c'est également cohérent avec ce qu'on pouvait s'attendre de la littérature au niveau du risque d'agir sexuel ou de récidive. Puis finalement, la capacité des filles aux parentales à s'adapter aux attentes des acteurs des services de protection de la jeunesse ou des tribunaux occupe un rôle vraiment important dans l'analyse du risque par le juge, ce qui permet de faire l'hypothèse. Bien, finalement, un parent qui est collaborateur, c'est un parent qui est compétent, c'est un parent qui est capable de protéger. Au niveau du placement, bien, le fait que les enfants présentent plus de difficultés psychosociales, le fait que les familles présentent plus de difficultés psychosociales, puis qu'il y ait d'autres motifs de compromission qui soient présents, ça suggère, bien, d'abord que le recours au placement n'est pas uniquement conséquent d'une situation de risque sérieux d'abus sexuels, qui pourrait également s'expliquer par d'autres facteurs, mais ça témoigne quand même de l'importance des besoins des enfants, des familles. Donc, on pourrait continuer, finalement, à se questionner sur quels facteurs va venir influencer la prise en charge, mais ça suggère tout de même que le risque sérieux n'est pas l'unique facteur qui explique le recours au placement. Donc, en conclusion, si je m'intéresse sur les meilleures pratiques en protection de la jeunesse, un des constats, c'est l'importance d'éclairer les tribunaux à partir des connaissances scientifiques, justement pour que le processus décisionnel, justement pour qu'on puisse favoriser un processus décisionnel qui tient compte des préjugés puis des mythes en matière d'abus sexuels. Je vais m'arrêter là pour le moment. Puis, l'importance d'orienter les pratiques en tenant compte des besoins et des forces, des conditions de vie des familles. Donc, finalement, plutôt que d'adopter une approche qui est déficitaire, donc centrée sur les caractéristiques individuelles des mères, est-ce qu'ils sont capables de protéger ou de la collaboration des familles, est-ce qu'ils sont capables de s'adapter à nos attentes, plutôt d'adopter une pratique orientée vers le soutien et le pouvoir d'agir qui tient compte des conditions de vie des familles? Donc, une des forces de mon étude, c'est le fait d'avoir utilisé un devis mixte qui nous a permis de capter l'amplitude du phénomène. Du risque sérieux d'abus sexuels, les interactions complexes entre les facteurs des différents niveaux d'écosystème, qui, justement, avec l'ajout d'un devis qualitatif, a permis d'aller capter les nuances qu'on n'arrivait pas à capter avec seulement un devis quantitatif. Puis, au niveau des limites, c'est une analyse sur dossier, c'est une analyse sur décision judiciaire, donc qui sont basées sur des données cliniques, donc qui peuvent varier d'une décision judiciaire à l'autre. Donc, l'importance que l'UPJ met dans sa preuve sur un critère ou l'autre peut varier, finalement, d'une décision judiciaire à l'autre. Donc, voilà. Sous-titrage ST' 501